L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les forces armées maliennes ont mené avec succès des frappes aériennes contre des groupes terroristes respectivement dans le secteur de Yirma le 27 et 28 avril 2022, Niassau-CB et Sosobé-Togoro le 29 avril 2022. Ces actions matérialisent davantage la montée en puissance continue des FAMA ainsi que l'efficacité de la coordination entre les services de renseignement, les structures de planification et les forces d'intervention. Le processus patient et professionnel de collecte d'analyse et de recoupement des services de renseignement a permis un ciblage extrêmement précis des frappes très pointues comme suite secteur de Yirma. Dans la nuit du 27 au 28 avril 2022, les frappes ont ciblé dans le secteur de Yirma, localité située à 23 km au sud-ouest de Manduro, un regroupement et une rencontre de coordination et de planification d'attaque par des terroristes de la Qatiba Serma et Ansarul al-Islam. La cible détruite était la base du terroriste Ousmane Ima alias Abu Adama, petit frais du terroriste recherché avec le bilan suite. 12 terroristes neutralisés, 7 blessés évacués dans une forêt aux alentours du village d'Issei pour y recevoir des soins, 3 véhicules calcinés dont un pick-up équipé de 12,7 mm, plusieurs motos dont un tricycle brûlé, secteur de Niassau-Sebe, Sosobé-Togoro. Le 29 avril 2022, les frappes ont ciblé en important des pôles logistiques proportionnels des terroristes situés entre les localités de Niassau-Sebe et Sosobé-Togoro. Cette cache des terroristes a été détruite grâce à la précision des renseignements et au choix des points visés ayant occasionné de grandes et multiples explosions en différents points de dépôt. Les puissants incendies observés après les frappes confirment la destruction du site contenant divers matériels de guerre, y compris des explosifs, des drones, des armes et munitions. Ce dépôt avait également été identifié et localisé suite à une longue série de renseignements techniques ainsi que de patients d'opérations de surveillance et d'observation aériennes. D'incessantes mouvements de véhicules et de tricycles chargés de divers matériels à partir des localités de Dungar.